... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Doré. Merci de vous présenter à guiné-matin.com. Merci. Je m'appelle Karim Kamara. Je suis journaliste correspondant de la Radio France International Service Langue Anglaise ici à Guinée et de la Radio Deutsche Welle également Service Langue Anglaise. Monsieur Karim Kamara, merci de nous recevoir chez vous pour parler du douanien Thierno Suleymane Diallo, fondateur du groupe L'Olenx. Vous avez connu l'homme Thierno Suleymane Diallo dans l'OTAN. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Thierno Suleymane Diallo, il représente beaucoup pour moi. Suleymane Diallo, en 1997, quand nous nous sommes venus ici, parce que je suis l'un des rares guinéens qui ont bénéficié, qui ont étudié en Sierra Leone, en même temps, continué à servir là-bas. Bon, juste après le coup d'État, nous nous sommes venus ici avec beaucoup de journalistes. Suleymane Diallo nous a pris, comme ses enfants, il nous a pris, comme ses collègues, il nous a pris, en tout cas, il nous a beaucoup aidés. Suleymane Diallo, il nous a accueillis à ce temps-là, il est parti même jusqu'à appeler le représentant de RSF. RSF est venu ici pour nous prendre en charge, grâce à Suleymane Diallo. Suleymane Diallo, moi, je n'ai jamais travaillé dans ce pays-là, c'est grâce à lui. Il m'a fait, il m'a dit, bon, Karim, voilà ce que tu vas faire. Moi, je vais te donner un colon dans mon journal, le LENX. Vous allez prendre cette partie, et vous devez être écrite sur la Guinée et le Libénie, le temps de guerre. C'est ça que je faisais. Bon, à la fin du mois, il est sépégiste, il compte, il me paye. C'est un travail qui, moi, je mangeais, grâce à Suleymane Diallo. Donc, je n'oublierais pas ça. Ça, c'est temps. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Alors, il est célébré, aujourd'hui, samedi, si je ne me trompe, 29 octobre. Comment avez-vous accueilli, euh, cette nouvelle, et c'est la cérébrée, aujourd'hui, de son vivant ? Ça m'a même, ça m'a dépassé, même. si j'avais le moyen aujourd'hui, j'allais faire plus que ça pour lui parce qu'il le mérite et je répète, il le mérite encore Suleman je ne dis pas que la Guinée n'aura pas un journaliste il est le père des journalistes qui prend tout le monde en chasse, qui aime tout le monde je n'ai jamais vu là où Suleman est fâché il est toujours prêt pour accueillir et encourager un journaliste même si il est en danger il est en danger, il se cherche c'est Suleman Diallo moi, j'étais avec Abou Bakr, Azuga Numa Diallo qui était Ben Pepito, Prospect Doré Alassane qui était et comme ça, on était tous là-bas tous là-bas, moi je sais et tout le monde sait qu'est-ce qu'il faisait pour nous tous Suleman ce n'est pas un homme qui aime à choisir entre les deux il prend tout le monde dans un pays d'égalité donc c'est comme ça Suleman travaillait donc nous tous le monde pour le célébrer aujourd'hui là ça c'est petit je ne sais pas comment je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour ça parce qu'il mérite plus que ça il mérite plus que ça c'est un journaliste qui a un dos large il a autant souffré dans ce pays-là pour les journalistes il s'est battu jusqu'à présent à la tête de battre pour sauver malgré son âge mais partout là où un journaliste passe il passe là-bas pour voir vraiment comment le journaliste vit c'est Suleman Diallo comme ça donc ce qui se passe aujourd'hui là il mérite plus que ça alors le doyen Suleman Diallo est une icône et de la presse nationale de la presse guinéenne particulièrement c'est quoi sa différence entre tant d'autres journalistes en quoi il mérite cet hommage il mérite cet hommage comme vous l'avez ainsi bien dit c'est une icône c'est la patience Suleman Diallo Suleman Diallo il ne connaît même pas la différence pour dire que lui il est tel lui il est tel donc je vais en tout cas m'en occuper de tel lui c'est tel non tout le monde est égal devant Suleman Diallo Suleman Diallo il vient souvent au secours des journalistes qui sont dans une situation de détresse Suleman Diallo il préfère sacrifier sa vie sa vie pour sauver un journaliste en danger Suleman Diallo il est toujours prêt pour mettre un journaliste à l'école pour mieux faire bon faire son travail c'est le Suleman Diallo malgré son âge Suleman Diallo non c'est monsieur le monsieur qui vient toujours au secours des journalistes donc c'est ce qui fait la différence entre Suleman Diallo et les autres journalistes et les autres journalistes et il est toujours engagé il est toujours engagé pour la formation des journalistes et il donne des conseils aux journalistes c'est comme ça on va faire c'est comme ça on va faire c'est comme ça on va faire dans sa rédaction là où je connais le groupe Lens lance là-bas c'est la discipline discipline dans l'ordre Suleman Diallo il n'a pas 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 un ami contre le président il n'a pas un ami contre le président B c'est mon ami contre C non c'est pas ça lui c'est le travail qu'il lit lui a fait tout le monde Suleman aime le travail il aime le journalisme et il est toujours avec les journalistes partout là où les journalistes sont il est là-bas malgré son âge il est là-bas donc c'est ça qui fait la différence il n'attend pas à la maison de me faire le contraire non lui-même vient sur le terrain des fois partout le voir il crie il entend de crier Suleman Diallo il est là-bas à côté de ses journalistes pour leur pourvenir au secours pour le secourir salut Suleman Diallo c'est ça qui fait la différence entre lui et certains journalistes aujourd'hui alors avec quels mots vous pouvez conclure notre entretien bon j'aimerais dire que les journalistes guinéens vont tout faire au moins pour écouter les conseils de Suleman Diallo suivre en tout cas les heures de Suleman Diallo et faire en sorte que Suleman Diallo tout ce qu'il nous a appris dans ce pays là tout ce qu'il a fait pour nous qu'on reste derrière ça pour nous faire pour ne pas le faire fournir Suleman Diallo parce que c'est une icône qui mérite ça jusqu'à demain quand il est devenu c'est jusqu'à sa mort on doit rester derrière lui lui aujourd'hui c'est notre en tout cas c'est notre icône donc dans ce cas nous allons nous allons le copier quand on le copie la manière dont il travaille c'est qu'il a l'habitude de dire on reste derrière ça c'est qu'il a l'habitude les conseils qu'il nous a donné rester derrière ça faire comme il nous a demandé c'est ça que moi j'ai toujours à dire donc aux journalistes les journalistes d'aujourd'hui parce que lui il était le journaliste hier et jusqu'à présent il est en train de nous former comme hier pour que nous sois nous aussi nous formons nos enfants et nos petits frères qui sont dans la profession donc il faut que il faut qu'on écoute et on reste derrière lui et on nous suive en tout cas pour au moins lever le défi merci beaucoup monsieur Karim Kamara merci beaucoup monsieur Doré et merci beaucoup Guinée Matin pour votre service superbe superbe